C'est vrai que nous n'avons pas un gros revenu. Je suis maire au foyer, mon mari est gardien de nuit dans une résidence. Mais malgré ça, maintenant, nous avons deux photocopieuses. On en a mis une dans le salon et une dans la chambre de Juju. Papa, papa, regarde, j'ai photocopié ton courrier. On l'a en doule maintenant. Vous vous demandez comment c'est possible ? Vous vous dites, ils sont fous chez photoc.com ? Certainement pas. Nous construisons un nouveau monde. Nous n'acceptons plus que nos produits soient réservés uniquement aux personnes détenant un certain capital. Pourquoi y aurait-il une distinction entre... Nestor ? Nestor, vous êtes dans le plan, là ? Pardon, monsieur. Les hommes ne naissent-ils pas tous égaux entre eux ? Et c'est sur ce principe que nous avons lancé notre nouvelle politique. L'échange solidaire. Nous nous adaptons à vos moyens. En guise de paiement, nous prenons de vieilles télévisions, du mobilier, enfin tout ce dont vous ne vous servez plus. Et pourquoi ? Pour que vous ayez la chance d'accéder à un bien réservé à une certaine classe. Voyez ici, monsieur Frédéric, un SDF depuis maintenant deux ans. Nous avons débarrassé de quoi au juste ? Une couverture usagée ? Une bière de chaussures, je crois. Ouais, c'est ça. Et ma tante aussi. Mais ? Mais ? Mais allez-y, dites-le. Mais maintenant, j'ai une photocopieuse. Bah, bien, bien sûr. C'est vrai, monsieur Frédéric. Voyez, chez nous, nous trouvons une solution même pour ceux qui ont le moins. T'as con, j'ai une part où nous ronchions. Et c'est ce monde que nous créons. Et quoi de plus normal que vous ayez un faible revenu et que vous vouliez, comme vos collègues, comme vos amis, bénéficier de certains biens matériels ? Voilà, Julien. Elle sera parfaite pour ton logement d'étudiant. Merci. Je vais avoir l'impression d'être un peu comme tout le monde, maintenant. C'est tout à fait normal. Merci beaucoup. Et on passera pendant ta Twingo demain ? Vous voyez ? C'est pas compliqué. C'est un peu comme... Monsieur Stuart ! Monsieur Bruno, comment allez-vous ? Et comment va votre fils ? Ah, mais on parie pas. Depuis qu'il a pu profiter de l'échange solidaire, il faut le voir. Bah, dites plutôt ça à ceux qui nous regardent. Voyez juste là. photoc.com fait vraiment figure d'ex... D'ex... D'exception ? D'exception dans le monde du commerce. Alors là, vous nous flattez, Monsieur Moulineau. Vraiment, vous nous flattez. Voyez un peu comme tous, quels qu'ils soient, peuvent bénéficier naturellement d'une photocopieuse. Ce n'est peut-être pas grand-chose. Une goutte d'eau dans l'océan, me direz-vous. Mais nous avons tout de même un espoir de faire changer les choses. De rendre ce monde plus humain. Pourquoi tant de barrières nous séparent ? Chez photoc.com, nous détruisons ces barrières. Et nous vous invitons à rejoindre notre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada